très bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau pick up vidéo j'ai accumulé quelques pièces durant le dernier mois principalement pour cet été du rick owens du arcteryx valence leaf donc sans plus tarder c'est parti donc pour commencer ici j'ai un rick owens dark shadow full zip gimp hoodie ce que j'aime beaucoup des hoodie rick owens c'est que la construction est toujours excellente donc comme vous pouvez voir au niveau du zéper ici les deux front pocket qui sont assez grandes que j'aime beaucoup ici au dos comme vous pouvez voir c'est un full zip le hoodie fit super bien le seul bémol c'est qu'il est un tantinet long mais on s'en sort bien si on le roule comme ça ça permet d'ajuster la longueur super simple un bon hoodie pour porter tous les jours simple ça un bon basique donc ici j'ai un sweater dark shadow la collection fall winter 14 moody super fit un fait un petit peu plus allongé mais vu que je suis grand ça tombe super bien un petit détail ici c'est la patch avec la nonne ici qui comme un espèce de satin un espèce de tissu satiné donc c'est pas un imprimé je trouve c'est ça qui fait son charme je suis très content d'avoir une pièce de la collection for winter 14 si je me trompe pas c'est là qu'on a vu pour la première fois les boxing shorts présentement sur grill il y a deux super pieces qui sont en vente une avec des embroidery puis l'autre avec une longue texturée donc c'est ça simple sobre avec un petit détail bien sympathique donc je suis très content donc pour continuer dans le même style ici j'ai un Rick Owens dark shadow t-shirt avec le même style de patch dans un tissu satiné une patch plus grosse c'est la première fois que j'ai un t-shirt Rick Owens matériau super confortable la construction super bien aussi au niveau des épaules je trouve que ça tombe super bien le seul bémol c'est que je trouve qu'il est vraiment trop long malheureusement je pense que je vais devoir m'en départir je vais prendre le revendre une pièce super intéressante ici sur le taille c'est marqué New York 2013 donc je sais pas si c'était un t-shirt exclusif aux stores de New York j'aurais bien aimé qu'ils me fassent mais beaucoup trop long pour mon goût personnel donc je vais devoir m'en départir donc ici j'ai un polo arcteric valence qui est le frame ls frame pour long sleeve que j'aime beaucoup qui est fait d'un merino wool ultra léger avec un espèce de petit collet et des épaulettes en nylon je trouve qu'ils fitent super bien un bon peace respirant pour cet été très content aussi au niveau des coffres on a une espèce de panneau en nylon au niveau des coffres Velen si vous connaissez pas c'est la branche urbaine de Arcteryx donc ils font des super beaux designs techniques mais un peu moins sport plus fait pour la ville j'avais envie d'avoir un espèce de look plus smart donc ça super bien donc ce serait pas un summer pick up si on avait pas au moins une paire de shots une autre pièce Velence ici c'est les second com shirt un des zones super intéressantes qui est fait comme en deux panneaux comme vous pouvez voir là ici on a une partie qui est vraiment faite d'un nylon mais à l'arrière c'est élastique comme un shot de compression si on veut et à l'avant on a des poches mais aussi de chaque bord on a des hidden zipper pocket comme vous pouvez voir c'est une paire de shots super confortable Velence c'est vraiment la balance entre des vêtements un petit peu plus dressed up mais tout aussi performant donc très satisfait c'est une paire de shots que je vais porter probablement tout l'été avec tout là vraiment versatile Ici j'ai une palette pence qui provient de la ligne Arcteryx Leaf qui est la sous branche pour les forces de l'ordre et les militaires chez Arcteryx Leaf pour Law Enforcement and Armed Forces c'est rendu super compliqué à avoir Arcteryx ne vend plus cette sous branche là aux civils donc non seulement au gouvernement ou aux militaires j'ai eu la chance de trouver non pas une mais deux Arcteryx Leaf Talos Combat Pants qui sont dans ce super beau multicam là ça me rappelle la fois où que Drake et Virgil avaient porté le Cold WX Jacket au Nike Forum en 2020 je voudrais vous passer une heure à vous montrer tous les petits détails de la paire de pantalons donc fait d'un cotton nylon blend on a une espèce de paire de pence de combat super durable tout au long de la jambe on a plein de poches avec des scratchs aussi au niveau des genoux vu que c'est une paire de combo on a un espèce de renforcement comme vous pouvez le voir ici au niveau des genoux des gros belt loupes on a deux snap buttons ici avec un espèce de Waikiki zipper mais qui fil vraiment haut de gamme là c'est difficile à vous le faire ressentir puis au niveau de la jambe on a une espèce de bungee cord comme vous pouvez voir qu'on peut resserrer pour mettre autour de la botte pour resserrer autour de la botte pour éviter qu'il y a de la boue ou de la saleté qui rentre donc vraiment une paire de pence très content j'ai eu la chance de l'avoir en deux fois la personne qui m'avait vendu avait deux paires je trouve que le fit aussi est incroyable donc une paire que je vais détruire là que je vais porter le plus possible ici pour continuer j'ai une petite chemise arcteryx mainline qui est le skyline ss pour short sleeve j'aime beaucoup le colorway je pense que c'est le forager et c'est ça super simple fait d'un polyester super léger super respirant avec aussi une petite poche comme ça et avec des snaps donc super simple quelque chose d'un petit peu plus dressed up sans sacrifier sur la performance donc vraiment satisfait vraiment content c'est une chemise que je vais porter probablement tout l'été là sans aucun doute aussi pour ce qui est des souliers j'ai une paire de Boston Mule de chez Birkenstock honnêtement ça a été mes beater pour l'été passé puis probablement que je vais les porter aussi cet été là très confortable ça va avec tous ces vents casual vous les avez vu l'année passée là sur sur instagram toute l'année donc simple efficace je préfère les pinceaux en suède comme ça qu'au cuir je trouve que ça vieillit mieux donc c'est ça pour finir j'ai une paire de Oka les Paul Ultra High Oka qui est une marque française qui gagne plus en plus de place ils ont fait des supers collabs je pense à elle avec Engineer Garmin par exemple Tick Soul qui est un peu la marque de fabrique chez Oka sous les supers confortables Vibrant Soul c'est un espèce de mélange entre un soulier de randonnée du plus classique et une dessert boot je les aime beaucoup je peux très bien les porter comme une botte de randonnée ou une botte pour porter un petit peu tous les jours en ville fait aussi avec un lining even qui est le même que sur mes sous coke une espèce de lining respirant et waterproof super utile à avoir justement sur une paire de hiking boots très satisfait très content je vais essayer de mettre pas mal de kilomètres dans ces bottes là c'est déjà tout j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pendant ce temps-là faites attention à vous prenez soin de vous vous pouvez me suivre sur Instagram et donc à la prochaine et donc à la prochaine et donc à la prochaine